Musique Bonjour à tous, ici c'est le Salony Chris Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, mais écoutez ça va super bien et mes amis on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1056 de One Piece, un chapitre ma foi fort intéressant avec pas mal d'émotions et qui fait directement suite aux événements du chapitre 1055 avec bien évidemment la fin de la petite intrigue sur notre ami Rukugyo. On se remet un petit peu dans le contexte, l'amiral Rukugyo est venu pour prendre la tête de Luffy, il voulait un petit peu profiter du fait qu'ils aient gagné et donc qu'ils soient un petit peu KO, mais malheureusement pour lui, il s'est retrouvé face au Four Rouge puis à Momo et Momo l'a vraiment mis en galère avant que Shang se l'humilie purement et simplement, c'était vraiment un carnage, il l'a fait danser, c'était vraiment pas beau à voir, la marine a pris un sacré coup, surtout qu'au chapitre 1054, on a vu comme info que Sabo et ses trois amis Révo avaient vraiment mis à mal Fujitora et Rukugyo, donc voilà, au niveau de la marine, c'est pas vraiment leur moment. Mais bon, en tout cas, on se retrouve donc pour le chapitre 1056 qui est un petit peu un chapitre de fin d'arc, fin d'arc, on est vraiment dans la toute fin, tout le monde part, c'est terminé et normalement dans les prochains chapitres, on aura un petit peu des nouvelles du monde. Alors tout d'abord au niveau de la page de couverture, on a une page fort intéressante parce que les Germas se font attaquer par Katakuri et Oven, on a donc un 4 contre 2 et les Germas sont vraiment effrayés, les deux Katakuri et Oven sont vraiment énervés, alors que les Germas, ils sont un petit peu dans une mauvaise posture parce que Oven représente un vice-commandant, c'est même un vice avec un très très bon fruit, et Katakuri est un premier commandant qui a un HDO éveillé, qui a un fruit paramecia éveillé, donc c'est quand même très très compliqué pour eux. Par contre, le plus intéressant, c'est que les Germas sont venus sauver leurs deux frères qui étaient enfermés, ils sont libérés, par contre, maintenant, il faut se poser la question de la suite, parce que comment vont-ils faire pour partir ? Normalement, ils ne vont pas se faire démonter, en tout cas, normalement, il devrait se passer quelque chose parce que l'auteur n'est pas du genre à faire une mini-aventure de la sorte pour que les personnages se fassent démonter sans suite, possible, avec un enfermement ou une fin pour les personnages. Du coup, mes amis, on doit inévitablement reparler de Monsieur Barbe Noire, parce que Barbe Noire est intéressé par le Road Poneglyph de Big Mom, le Road Poneglyph qui est bien évidemment sur plat, sur Wall Cake, et par des fruits. On a déjà parlé du fait que Barbe Noire recherchait les meilleurs fruits, et sur Wall Cake, force est de constater qu'il y a quand même pas mal de très très bons fruits, avec notamment le fruit de Cracker, un fruit qui est cité, un fruit qui permet à Cracker de faire des soldats hyper puissants parce que Luffy qui avait battu Katakuri avait galéré contre un seul soldat. Donc, Barbe Noire pourrait faire d'une pierre deux coups, des fruits et le Road Poneglyph. Par contre, le petit problème, c'est qu'on est dans une mini-aventure. Donc, est-ce que l'auteur irait jusqu'à un gros combat, un gros affrontement, entre l'équipage de Barbe Noire et le reste de l'équipage de Big Mom ? C'est quand même compliqué, mais c'est tout à fait possible, parce que les germas sont vraiment dans une situation très très délicate. En tout cas, si Barbe Noire vient, eh bien, il pourrait les écraser pour montrer sa véritable puissance, et pour montrer le fait que ses fruits le rendent vraiment cité. Il a le fruit de Barbe Blanche, le pirate qui était l'homme le plus fort du monde, et le Yami qui lui permet d'être quand même sacrément dangereux. Kaido est tombé, Big Mom est tombé, Shanks est le mentor de Luffy, et Baggy est un clown. Donc, a priori, Org Zebeck, qui pour l'instant n'est pas encore revenu, parce que oui, il va revenir, eh bien, il reste Barbe Noire. Donc, il pourrait écraser Katakuri et Oven, et on pourrait avoir quelque chose d'énorme. Maintenant, parlons du chapitre. Alors, il faut que je revienne sur le cas Aramaki, parce qu'il faut vraiment en parler. Là, il faut vraiment dire les termes. Aramaki a un palmarès des plus catastrophiques. Il a terminé des prisonniers, il n'a pas passé Momo, il a eu chaud de Momo, il s'est fait humilié par Shanks, et en termes de palmarès, on termine avec le fait qu'il ait fait maigrir Shinobu. Franchement, pour Aramaki, c'est vraiment très très compliqué. Je veux bien être gentil, je veux bien qu'on se dise, bon, il a quand même beaucoup souffert. Shanks l'a littéralement humilié, il est reparti la queue entre les jambes. En termes d'images, c'est quand même catastrophique. Il est un petit peu porteur d'espoir pour beaucoup de monde, mais je suis désolé. En termes de palmarès, c'est catastrophique. Faire maigrir Shinobu restera son action la plus mémorable. Aramaki, catastrophique de A à Z. J'ai vraiment l'impression que Monsieur Eshiro Oda a décidé de mettre un terme à pas mal de choses. Là, il a humilié la marine avec Fujitora et Rukugyo, qui n'ont pas réussi à choper un chat en jetpack, un corbeau, un géant en jupe et sabots. Et il a enchaîné avec un Shanks, donc un Yonko, un empereur des mers du monde de One Piece, qui humilie un amiral à des kilomètres. Et bien évidemment, maintenant, il faut parler de Miyok, a.k.a. Oeil de Faucon. Peut-être que beaucoup l'ignorent, mais il y a un petit débat qui fait rage. Miyok contre Shanks. En effet, pour beaucoup, le titre de Miyok le rend obligatoirement supérieur à Shanks. Le truc qu'on pouvait se dire, c'est que Shanks est un empereur, donc un Yonko, alors que Miyok n'était qu'un Shishibukai. Par contre, eh bien, beaucoup pouvaient répondre que Miyok peut très bien devenir roi des pirates ou Yonko, mais qu'il est solitaire. Le problème, c'est que là, eh bien, l'auteur a encore une fois mis un terme à cette histoire, en fait. Parce que Miyok, le grand solitaire, a rejoint Baggy. Donc, on est vraiment dans quelque chose de clownesque. Avec le Gear 5, on avait beaucoup de cartoon, une histoire un petit peu cartoonesque. Mais là, avec Miyok, on a quelque chose de clownesque. Miyok, le meilleur épiste au monde, a rejoint Baggy le clown. Miyok a rejoint le cirque de Baggy le clown. On a vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, je vais être honnête, j'ai littéralement pété les plombs. Je me suis dit, franchement, déjà, au niveau des amiraux, c'est quand même très très dur. On a eu quelque chose de très fort. L'auteur a quand même mis un terme définitif à une histoire. Je me suis dit, bon, il va peut-être enchaîner avec Miyok. Mais de là à le faire intégrer le cirque de Baggy, même moi, ça m'a fait péter les plombs. Dites-vous que les anglophones avaient fait une théorie pour dire que Miyok est tellement fort qu'il a fait que Baggy soit devenu empereur. Et là, eh bien, l'auteur confirme leur théorie. Mais, en fait, la théorie a été validée par l'auteur. Pas pour les mêmes raisons, mais elle a été validée. Donc, franchement, bravo. Bravo à eux. Encore un petit effort avec Tokikake et Dion qui ne sont pas au niveau de Marco. Par contre, là, cette histoire est vraiment clownesque. L'auteur piège, encore une fois, beaucoup de monde. Je vous le dis. Il a piégé beaucoup de monde avec l'histoire de King & Queen contre Aramaki. Il a dit, bon, je vais mettre une petite ambiguïté avec Aramaki qui aurait pu battre King & Queen en pleine forme et qui n'était pas emprisonné. Au final, on a bien vu, on a eu pas mal de confirmations. Par contre, là, pour Miyok, il a vraiment, vraiment, vraiment fait fort. Miyok a rejoint le cirque de Baggy. Il faut que tout le monde comprenne bien que Miyok, le grand solitaire, le grand Miyok, le seul et l'unique Miyok, a rejoint le cirque d'un clown. C'est vraiment incroyable. On est dans du One Piece. Pour moi, ça représente mais parfaitement l'œuvre. Baggy est un clown et Miyok l'a rejoint. Miyok, qui était censé être au-dessus de Shanks pour beaucoup, est devenu, aux yeux du monde, le sous-fifre d'un clown. Rendez-vous compte. On a une alliance Crocodile-Miyok et Baggy. Et Baggy est actuellement le chef. Dites-vous que pour la marine et le GM, Miyok est tellement très très loin du niveau d'empereur que Baggy est le chef. Et d'ailleurs, si Miyok va bien, c'est que la marine n'a pas envoyé d'amiral. Donc pour la marine, un amiral, c'était trop pour Miyok. Rendez-vous compte de la dinguerie. Ils n'ont pas envoyé d'amiral. Ils ont tellement une vision mais catastrophique du niveau de Miyok qu'ils n'ont pas envoyé un amiral. Ils auraient pu envoyer Kizaru ou Aramaki, mais non. Donc à moins que Miyok ait fui, et dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment de débat, il a fui un amiral alors qu'il était un petit peu chaud pour se battre. Mais là, c'est vraiment du One Piece. Il a rejoint le cirque d'un clown. C'est quelque chose d'incroyable. Dites-vous que Rayleigh est sur l'archipel. Il est tout seul sur l'archipel. Il est beaucoup plus dangereux que Miyok. Il était le second de Gold Jirodur, le roi des pirates. Il a tout fait avec lui. Il a tout vu. Il connaît les secrets du monde. Et il est tranquille sur l'archipel. Rendez-vous compte alors que Miyok a besoin de s'allier à Baggy. C'est incroyable. Miyok est, pour ceux qui l'ignorent, l'un de mes persos préférés. J'aime vraiment tout chez lui. Mais là, force est de constater que l'auteur s'amuse mais énormément. Miyok s'allie avec Baggy. Pour la marine, Baggy est le chef mais incontesté. Et d'ailleurs, Trafalgarlo n'est pas vraiment hyper choqué du fait que Miyok ait rejoint Baggy. Il a dit que Baggy mériterait son titre s'il a vraiment, entre guillemets, soumis Miyok et Crocodile. Si Miyok avait réellement un niveau qui est supérieur au niveau de Shanks, ça devrait choquer tout le monde. Mais là, on est plus dans le Baggy mérite d'être empereur parce qu'il a soumis Miyok et Crocodile. C'est incroyable. On connaissait les ailes du prochain roi des pirates, Zoro et Sanji. Maintenant, on connaît les ailes du terrible Baggy, Crocodile et Miyok. Rendez-vous compte de la dinguerie du truc. Miyok a rejoint le cirque d'un clown. Donc en fait, au final, l'auteur conclut vraiment le cas Miyok. Il voulait devenir roi des pirates, c'est officiel, mais il a abandonné parce que c'était bien trop difficile. Il faut dire la vérité. Comment pourrait-il avoir sous ses ordres un Ben Beckman, un Lukiru, un Yasopp alors qu'il n'est pas bien, bien, bien au-dessus d'eux ? Franchement, cette histoire est incroyable. Avec Baggy en empereur, on savait qu'il y avait beaucoup de clownerie là-dedans, beaucoup d'humour, voilà. On rigole. Kaido est tombé, Big Mom est tombé. Luffy est devenu empereur et Baggy est devenu empereur. Alors que Baggy, voilà. Baggy est une exception, tout comme le Baggy chez les Shishibukai. Mais là, un Miyok qui rejoint Baggy, incroyable. Baggy a inventé quelque chose de phénoménal. Il a eu l'idée du siècle en termes de piraterie. Il met des primes sur les têtes des marines. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Akainu a littéralement pété les plans derrière son bureau. On se rappelle bien qu'il avait dit qu'ils viennent, je les attends. Alors que, en vérité, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui veulent sa tête. Par contre, là, a priori, eh bien, on a la réponse. Parce que, étant amiral en chef, il devrait avoir une très très grosse prime sur la tête. L'idée est vraiment révolutionnaire. La marine a chaud, la marine a peur. Et oui, Monsieur Eshiro Oda met encore une fois un terme à un mythe. Rappelez-vous du fameux « la marine égale 4 équipages d'empereurs ». Mais la marine n'attaque pas chaque Yonko un par un parce que la marine a besoin d'un Yonko. Déjà, par rapport à Rukugyo, il a confirmé qu'il voulait clairement la tête de Luffy. Donc, cette idée avait été annulée. Par contre, l'auteur remet une couche avec un Baggy qui met des primes sur les têtes des marines. Comment la marine pourrait avoir besoin de lui alors qu'il met des primes sur les têtes des marines ? Je suis mais fasciné. Eshiro Oda Pour parler de Yamato, oui, Yamato a de très très grandes chances d'intégrer l'équipage de Luffy, le prochain roi des pirates. Au niveau des commandants, eh bien, il y a un poste qui est vacant. Parce que Zoro est le second, Sanji est le deuxième commandant. Par contre, au niveau du troisième commandant, on a vraiment un trou. Voilà pourquoi je parle de poste vacant. Quand on regarde Jinbei, eh bien, malheureusement, il aurait pu devenir le troisième commandant. Par contre, malheureusement ou heureusement pour nous par rapport à Yamato, ça dépend de notre avis, de l'avis de chacun. Eh bien, Jinbei dans l'arc Onigashima n'a rien confirmé. Il a battu Uzu, il a montré qu'il était supérieur. Par contre, parler de niveau commandant pour lui, parler concrètement de ce niveau-là pour Jinbei, c'est tout de même très très compliqué. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, il a un niveau intermédiaire entre le niveau vice-commandant et le niveau commandant. Alors que pour Yamato, eh bien, c'est différent. Déjà en termes de faculté, elle a le Haki des Rois offensif. Elle a un Zuan Michi qui est vraiment excellent. Elle a un Kanabo tout comme Kaido. En termes de gêne, eh bien, justement, on parle de l'enfant de Kaido. Et elle a pu bien combattre Kaido en l'espace d'un instant. Donc, si Yamato intègre l'équipage de Luffy, on pourrait avoir le troisième commandant. Alors oui, effectivement, Sanji n'a pas de Haki des Rois offensif. En tout cas, pour moi, pas encore. Parce que je suis sûr et certain qu'il l'aura un jour. Mais il n'empêche que Sanji est tout de même supérieur à Yamato. En termes de power-up, il a eu quelque chose de hyper complet. Énorme vitesse, énorme résistance, énorme force brute, combinaison feu-lumière. On parle d'un commandant qui est hyper complet et hyper puissant. Donc, Yamato, troisième commandant, si ça se fait, c'est excellent. Et maintenant, posons-nous une question. Est-ce qu'un jour, on aura une confrontation, une réelle confrontation, un choc entre Luffy et Baggy ? Pour moi, non. À moins que l'auteur aille hyper loin et qu'il donne véritablement un gros power-up à Baggy. Avec, bien évidemment, au minimum, un niveau empereur. Eh bien, non. Crocodile a déjà perdu contre Luffy. Il s'est même allié à Luffy. Il avait sauvé son frère. Il l'avait sauvé lui. Et comme Miyoke est devenu le maître de Zoro. Et que Zoro veut actuellement devenir le seigneur des enfers. Eh bien, Zoro contre Miyoke, on peut oublier. Du coup, un Luffy contre Baggy, on oublie. Par contre, il reste un potentiel Luffy contre Barbe Noire. Mais le problème, c'est qu'un autre affrontement, un autre gigantesque affrontement, nous a été teasé. Shanks contre Barbe Noire. Est-ce que Barbe Noire va battre Shanks ? Et est-ce que Luffy va venger Shanks en battant Barbe Noire ? C'est un scénario qui est probable. Mais comme il est également Xebec, et comme Luffy a battu Kaido, donc un empereur comme Barbe Noire, le plus probable reste un Shanks qui bat Barbe Noire et un Luffy qui bat Xebec. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien. Sous-titrage ST' 501